C'est que nous, en tant qu'hommes, le poil, ça commence ici et ça termine là. Et entre les deux, il n'y a pas de pose. Quand on va chez l'esthéticienne, tu vois, elle te fout une bande de cire longue d'un mètre cinquante. Et après, elle fait, t'es prêt ? Ouais, je suis prêt ! C'est assez sympa, hein. La dernière fois, elle a pas le temps de me terminer, je suis arrivé, j'avais un côté rouge, un côté poilu. Tu vois, c'était assez sympa, hein. Non, puis il y a un truc que vous ne vivrez jamais, en tout cas, je ne vous le souhaite vraiment pas. Quelque chose d'horrible, la chose la plus horrible qui puisse arriver. Se faire épiler les tétons ! En plus, moi, j'ai remarqué un truc, tu vois, quand je me suis fait épiler les tétons, je ne savais pas ça avant. J'ai remarqué que les tétons sont reliés par un nerf à la main droite. Je ne savais pas, non, sérieusement, je ne savais pas, moi, elle était là, elle m'a posé la cire, comme ça, elle a tapoté légèrement, elle a fait, attention, ça risque de piquer un peu. Chut ! Ah ! Pouf ! J'ai pas compris. De toute façon, l'épilation, tu vois, quand tu vas te faire épiler, c'est le seul truc où tu cries avant, pendant, et après. C'est vrai, tu cries tout le temps avec l'épilation, ça, c'est incroyable. En plus, les hommes ne comprennent pas du tout ce principe de l'épilation, c'est vrai, ils ne vous comprennent pas, la plupart des hommes ne se font pas épiler. Non, la plupart, non, quand même, ne le font pas, ça reste quand même quelque chose de très féminin. Et quand vous leur dites que vous allez vous faire épiler, les mecs, non seulement, ils ne comprennent pas ce que c'est, mais ils imaginent des trucs super sexuels. Ils doivent être... Tu leur dis, bon, bah, tu fais quoi cet après-midi ? Bah, je vais me faire, je vais chez l'esthéticienne, je vais me faire le maillot. Alors là, le mec, pendant ça, il dit, hum, hum... Coquine. Alors, ils imaginent, tu vois, que ça se passe à peu près comme ça. Vous arrivez chez l'esthéticienne. Déjà, il y a une musique assez jazzy, c'est cool. Vous arrivez dans le salon d'esthétique et vous dites à l'esthéticienne, bonjour. Je viens pour ma petite chatte. Et là, tu as l'esthéticienne qui est là, tu vois, avec un décolleté monstrueux et qui fait... Je vous ai attendu toute la semaine. Après, ils imaginent que toi, tu es placé comme ça, que tu écartes les jambes. Tu écartes les jambes déjà d'une façon un peu bizarre, genre... Et une fois que tu as les jambes écartées comme ça, tu regardes l'esthéticienne et tu fais... Vas-y. Tire-moi dessus. Et là, tu as l'esthéticienne en face qui fait... Hum... Attention, ça va picoter un petit peu. La prochaine fois, je te lavage avec les dents. Ah ! Pas du tout, tu vois. Ça ne se passe pas, tu souffres comme ça. Ça ne se passe pas du tout comme ça. Tu vois, je suis l'esthéticienne, je te fais juste. Tu fais, oh, salut, Janine, ça va ? Tu es le mois dernier. Là, tu te mets dans le truc, tu vois, tu es juste comme ça. Super féminine. Bon, bah, vas-y, bah, vas-y. Et là, tu as ton esthéticienne et là, et alors, ton mari, il manque toujours mou, puis il y a... Ah ! Ah, le truc, ah ! Bah, ouais, qu'est-ce que tu me crois ? Tu rentres chez toi, t'as pris 3 centimètres de chaque côté, tu vois, j'ai... Ah, mais les mecs, ils s'imaginent des trucs, hein, c'est incroyable. Il faudra leur dire, ça va leur dire. Attends, chérie, je me fais épiler pour toi, t'imagines pas la galère que c'est, tu vois. Ouais, c'est vraiment grand, c'est vrai, c'est la galère. En plus, c'est vrai qu'il y a une mode depuis quelques temps, c'est la mode de l'épilation intégrale. Ouais, c'est vrai, l'épilation intégrale. Alors ça, c'est un truc que j'ai du mal, moi, en tant qu'homme, à comprendre. Déjà, parce que la plupart des mecs trouvent pas ça top. Non, non, c'est vrai, il y a plein de mecs qui give pas plus que ça, tu vois, Ticquet, Brésilien, ouais. C'est grave, tu vois, il y a plein de mecs qui ont l'impression un petit peu d'ouvrir une escalope de dinde, tu vois, tu vois, c'est... Non, c'est terrible, tu vois, c'est un petit peu bizarre. Et puis, en plus, il y a un truc, moi, j'ai remarqué, parce que j'ai... Quand j'ai une copine, ça arrive. Souvent, tu sais, elle veut me faire plaisir, et puis elle se dit, tiens, je vais lui faire une petite intégrale, tu vois, il va partir en tournée, quand il va en venir, ce sera super NICET, ce sera la surprise, you, j'ai rien, tu vois. Et donc, elle le fait quand je parle, alors moi, souvent, je parle le jeudi, mercredi, et puis on revient le lundi, c'est vrai qu'on part en tournée, souvent, 4-5 jours, comme ça, par semaine. Alors, elle prend rendez-vous, le week-end, c'est pas possible, le reste, le lundi, elle travaille, donc souvent, elle prend rendez-vous le jeudi ou le vendredi. Et moi, je reviens le lundi, tu vois, je vais t'expliquer vite. Ce qui fait que quand j'arrive, bon, ben, forcément, tout de suite, ben, j'y vais, quoi, tu vois, c'est normal, tu vois. Sinon, c'est comme Yannis, après, bref, c'est... Et ben, au moment où t'y vas, et puis que ça fait déjà 3 jours qu'elle s'est épilée intégrale, moi, perso, j'ai l'impression de faire la bise à Kenzo, tu vois, c'est vrai. Sérieusement, hein, et ça, c'est dans le meilleur des cas, hein, dans le pire des cas, j'ai l'impression de bouffer une pizza à 4 fromages, tu vois, c'est... Parce que oui, oui, c'est vrai que souvent, les filles ont le choix entre un peu de poil ou beaucoup de boutons. Ça, c'est un truc, c'est extraordinaire, ça. C'est... La merde, il y a de la moitié qui sont de merde, il a raison, le con. Je n'ai jamais pensé à ça, mon con.